bonjour dans une précédente vidéo je vous expliquais comment intégrer la barre google translate dans le thème défaut c'était basé sur un article que j'écris il ya quelques mois à traduire donc là je vais vous montrer pour le faire dans cet agenesis on télécharge les fichiers du hack sur le sourceforge ou à partir de ce lien moi je les ai donc ça va être simple on dézip nos fichiers bon j'ai bien un dossier css img javascript sous tpm on va tout copier dans le thème mon thème il est là on écrase normalement il n'y a pas de souci donc je veux ouvrir édité mon fichier code ensuite les deux fichiers que j'ai ajouté fly info mon pied de page mes scripts j'ai oublié également j'aurai besoin d'ouvrir mon fichier thème et comme j'ai des petits conflits de css avec zeta genesis j'aurai besoin d'ouvrir aussi chez langage css donc mon fichier code me dit de mettre tout ça je vais mettre uniquement mes fichiers de scripts donc sous script voilà pour celui ci ça sera fini j'ai deux includes à mettre celui ci pour ma petite barre qui va me dire que je traduis donc dans mon fichier thème je vais le mettre ici par exemple plus en dessous ce qu'on va se contente ensuite ma petite barre avec les initiales de langues dans le footer on enregistre le tout ensuite dans mes fichiers flag avec mes langues que je peux modifier ça c'est aucun souci je vais y mettre le style copie style type texte css on ferme la balise on copie le style je fais la même chose dans ma page info je récupère mon style sans oublier tous mes petits morceaux je supprime celui ci on enregistre tous les fichiers donc j'ai mes deux styles mais deux includes que j'ai intégré on va sur son site on va actualiser je devrais avoir que je n'ai pas mes langues je traduis bien un petit coup d'italien ma petite langue qui se met si je veux revenir à ma langue originale je reviens là un petit coup de hongrois c'est bon un petit peu de thaïlandais donc voilà bon ensuite vous pouvez modifier le style un fait un petit peu rajouter des langues supprimer des langues à vous de voir merci et désolé d'avoir été aussi rapide donc je pense que vous allez la visualiser plusieurs fois cette vidéo